C'est donc parti pour le replay sur Malinovka. Voilà, nous sommes mi-tiers donc c'est plutôt pas mal. Donc là, optique, allez attraper le buisson qui est ici pour faire le maximum de spot. Donc début de la partie, un 58,65% de la marque. Mon objectif c'est de la faire le plus vite possible. Voilà, et on va commencer par faire du spot. Hop, on spot le scorpion G, un tigre 1, ça tombe. Boum boum boum. Ah, on a un petit T-34-85M qui me pique du spot en face. Pas grave, on en fait quand même. Lui peut être plus que moi à ce moment là, mais ça va payer. Voilà, là on spot, on spot. C'est très bien. Ça monte, 866. Allez, ça tape vraiment de partout. Le pauvre tigre 1 qui traverse en plein milieu. Allez, 1000 pour l'instant. Le scorpion G est dehors, c'est très très bien. Le tigre 1 continue à prendre la sauce. Allez. Je pense qu'on spot aussi le T-34-85M de l'autre côté par la même occasion. Ils ont un petit peu de mal à tirer sur le tigre 1, il doit être en dévers un petit peu vers le bas. Allez, 2000. J'ai plutôt intérêt à ne pas trop bouger, parce que vous avez vu, c'est un peu Matrix au-dessus de ma tourelle. Ça passe juste au-dessus, ça me frôle. Ah, j'ai spoté le T-32 peut-être. Et le T-29, ouais, je spot les deux, donc c'est très très bien. Ça tombe, tout est pour moi. Là, c'est cadeau. Ça monte 3000 déjà. Ça continue de monter. Je spot le T-85 exactement. C'est pour moi aussi. Parfait. Là, c'est cadeau. 3006. Ça monte. Hop. Je pense qu'on leur a pourri la partie en face. Parce que là, nos copains sont tous derrière en train de tirer. Et nous, ça monte tranquillement. Le T-29 qui est devant, qui prend la nouille encore. 222. C'est magnifique. C'est superbe. Voilà. Ça monte. 221. Hop. Parfait. Allez, 4500 là déjà. C'est pas mal du tout. C'est bon pour la marque. Donc, pour la marque, on ne compte pas que la moitié. C'est comme si je faisais la moitié de dégâts, en fait. 4500, vous le divisez par deux. Ça fait l'équivalent en dégâts au niveau de la marque d'excellence. C'est déjà très bien pour un T-7. 5000, ça fait 2500. C'est comme si j'avais fait 2500 de dégâts. Et là, on en rajoute. Donc là, ce que je fais, c'est que... Ah. On a notre petit T-57 là. Donc, je me tourne volontairement pour éviter de me faire spotter. Voilà. Je reste caché. Pas pour autant qu'on va bouger. Le T-32 est là. Donc, on le spot toujours. C'est très bien. 5003 de dégâts. Et ça monte. 5005. On va essayer d'en mettre une peut-être sur le 13-57 pour le faire fuir. Il est déjà en train de fuir. Hop. On lui en met une petite au passage. On attend juste que le T-32 se fasse sortir pour y aller. On va en mettre une ou deux sur le 13-57. On a les deux petites passes. C'est parfait. Allez, on va pouvoir y aller. Là, j'aurai plus de spot de toute façon. C'est parfait. Allop. Let's go. On va essayer de prendre un petit peu de dégâts. Donc, 6577 de spot. Peut-être une de mes meilleures parties. J'ai déjà fait plus. Mais en tier 7, je pense que c'est mon meilleur résultat en spot passif. Je ne pense pas avoir fait déjà autant en tier 7. En 9, oui. Bon, là, on ne l'aura pas. On va aller se concentrer sur le... Voilà. Le JPZ. Voilà. Vous voyez, c'est bien aussi à se bariller. Là, c'est juste une plaie quand vous l'avez en face qui vous tourne autour, ce petit 13-57. C'est vraiment compliqué. Allez, hop. Et voilà. 596, 6741. Tout de suite, les résultats de la bataille. Les résultats de la bataille. Donc, first class, éclaireur, patrouille et spotter. Donc, 6 938 d'assist, de spot. 9,5 repérés. 596 de dégâts. Ce qui nous place à la première place avec 1378 points d'expérience. Largement plus du double du deuxième. Quasiment. Et puis, au niveau de l'argent poché, 104 000 avec le compte premium et 69 100 au compte premium. Donc, je dois dire que je suis passé sur cette partie de 58,65 à 63,80. Donc, une énorme augmentation de ma marque. Et donc, on va lancer la partie suivante. Ah, c'est parti pour le second replay. Donc, avec l'excellente partie qu'on vient de faire sur ma line of K. 63,8% de la marque. Direction la marque d'excellence sur cette partie. Col de montagne. Nous sommes top tiers. Par contre, je déteste cette map. C'est une de celles avec lesquelles j'ai le plus de difficultés. Voilà. Donc, on va essayer de faire du mieux que l'on peut. Faire un peu de dégâts. Voir si on arrive à contrôler la map. Essayer de faire un maximum. Donc, j'ai piqué, comme d'habitude, au début de map un spot passif. J'ai piqué le buisson qu'il y a ici. On va se mettre derrière et on va attendre ce qui passe juste en face. Que les binots se mettent en fonction. Hop, il y a le douze tonnes qui me suit. Je fais du spot sur le LCbis. Le douze tonnes se sauve. Fait demi-tour. Il fait bien. Et moi, je reste dans le buisson. Voilà. Je spot ce qui traverse. Donc, on a le LCbis qui est là en bas. Voilà. On va repartir sur ma caméra au moment où je joue. Que le type 64 va descendre, certainement. J'en mets une. Là, je suis spot. Donc, demi-tour. Pas prendre le risque de prendre le Kv2. Parce que là, il ferait... Voilà. Ça a failli. Hop. On se met en reload tout de suite. On fait l'assist sur le Kv2. 500 d'assist déjà. C'est très très bien. On se met en reload. Et on va essayer de passer quelques tirs. Voilà. C'est bon. Le type 64 est sorti. On va aller chercher le LCbis. On va essayer. Hop. On fait de l'assist sur le T71da. Et hop. Une, deux, trois. Ça boune. Là, je fais gaffe. Parce qu'en face, j'ai peur que j'ai du monde qui soit arrivé. Là, on rate. On rate. On en met une. Et on ne le finit pas. Pour le moment. Mais le Dostone va le terminer, je pense. Voilà. C'est fait. Là, on a beaucoup de TD qui campent de l'autre côté. Donc, on va repartir de l'autre côté. Le Dostone se fait charger par le Panzer 4H. On va lui donner un coup de main. Par contre, on a le Kv2 qui est là-bas au bout. Bon. On ne le touche pas. On va juste attendre que le Panzer 4H pointe le bout de son nez pour lui essayer de lui mettre quelques obus. Le voilà. Voilà. Comme ça, en même temps, on sauve le Dostone qui doit être bien content. Hop. On répare le tireur qui a été blessé dans la bataille. Donc là, 732 de dégâts, 605 d'assist. Ce n'est pas terrible. Là, j'attends juste de savoir ce que va faire le Dostone. Je pense qu'il va aller... Je vais le suivre, je pense. Ce serait une bonne idée à deux. On a peut-être plus de chance. Ouais. Allez. On va aller avec lui. A 4, on devrait pouvoir dégager le 25 qui est une plaie, lui, hein, aussi. Comme mon char. Même type, en fait, de... Lui, c'est du coup par coup, mais il tire vraiment très, très vite aussi, comme vous le savez. Voilà. Là, il est spot. Il m'en a mis une. Je lui en mets une. Je rate tout, mais ce n'est pas grave. J'en ai mis deux. Hop. On va se mettre tout de suite... Non. On va attendre d'en placer une avant de se mettre en reload. On le bounce, mais on fait un peu d'assist. Il est sorti. C'est très, très bien. 900, 700. Il faudrait que j'en fasse un petit peu plus. Je recharge. Ça, je l'indique au collègue. Il a tiré. Hop. Il sort. Il sort. Là, j'ai spoté les deux artis, donc je vais essayer de sortir de... Voilà. L'artier est sorti. C'est très bien. Allez, j'ai essayé de passer derrière. Tant pis pour le T71 DA. Je n'ai pas trop la chance. L'artier est à FK, là. Elle n'a pas bougé. Voilà. Je spot la deuxième. Allez. On va déjà sortir celle-là. Voilà. On fait la deuxième qui vient de tirer et qui m'a raté. 2, 3. Elle est sortie. Il me reste 4 rebus. Je me mets en reload. Et là, ma gridance éternelle. Je dirais que je n'ai même pas à reload. Vous allez voir l'erreur. Une erreur d'idiot. Forcément. Allez charger un char alors que vous n'avez pas rechargé complètement. Et là, je me fais sortir. Parce que forcément, c'est un light aussi. Et qu'il n'est pas nié de la dernière pluie, celui-ci. Voilà. Mais bon. à l'issue de cette partie, je suis passé à 65,06 et j'ai fait les résultats de la bataille. Deuxième classe, la marque d'excellence. 63 000 de crédit, 1557 d'expérience. En fait, on a fini tout simplement premier de l'équipe avec les 4 kills qui sont ici. Et donc, la marque est bien tombée. Je suis passé de 63,8 à 65,06 sur la deuxième partie. Voilà. J'espère que ce replay vous a plu. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !